Lundi 5 juin, juste après la diffusion des bilans de mariés au premier regard sur M6, les téléspectateurs ont pu retrouver d'anciens candidats des saisons précédentes. Ces derniers ont pu se remémorer leur aventure, comme Cécile qui, mariée à Alain, avait passé une lune de miel compliquée. En mars dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la septième saison de mariée au premier regard. Pendant plusieurs mois, les téléspectateurs ont pu suivre le parcours de plusieurs couples mariés avant d'assister les 29 mai et 5 juin au bilan de cette édition 2023. Juste après, la chaîne a diffusé en deuxième partie de soirée la suite de mariée au premier regard, les secrets de cette incroyable expérience. L'occasion de revoir 16 candidats emblématiques de l'émission, toutes saisons confondues, qui ont accepté de révéler les coulisses du tournage de cette incroyable expérience. Parmi eux, Cécile, une mère de famille qui avait participé à la cinquième saison en 2021. Elle s'était mariée à Alain, un barbier de Montpellier, papa de deux enfants au bas âge. Malheureusement, leur histoire n'avait pas duré. Mariée au premier regard, quand Cécile utilisait la technique de l'évitement avec Alain avec les équipes de M6, Cécile est revenue sur sa lune de miel avec Alain, elle qui n'avait pas dormi avec un homme depuis des années. Du coup, pour se sentir à l'aise, elle avait disposé dans le lit un coussin entre eux. Pour Estelle Dossin, l'une des expertes de mariée au premier regard, il s'agit là de la technique de l'évitement. Vous avez deux personnes qui ont bien envie de dormir ensemble, mais pas tout à fait. Elles veulent vraiment un rapprochement, mais pas trop vite. Elles mettent tout en place dans la même pièce, dans le même lit, mais avec un oreiller entre eux pour ne pas qu'il y ait de confusion sur les intentions de l'un et de l'autre, a-t-elle expliqué. Alain, mariée au premier regard, c'était un petit peu maladroit Comment Alain l'a-t-il vécu ? A-t-il trouvé ça vexant ? Pas vexant, le mot est trop fort pour dire ça. Elle avait envie de me faire passer un message, elle a trouvé ce moyen-là de le faire, c'était un petit peu maladroit, je reconnais, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à regarder notre livre de mode d'emploi chacun, a-t-il répondu. Pour Cécile, cette lune de miel n'a pas été un bon souvenir, loin de là. C'était horrible. C'était dur parce que tu ne peux pas dormir comme quand tu dors dans la maison, t'es obligé d'être belle quand tu dors, t'es avec ton mari que tu connais depuis trois heures, a-t-elle réagi avant de balancer ce cadeau offert en offre par Alain, des boules qui s. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada